voilà de retour dans le dans le project hop j'ai vérifié que tout a été pris correctement elle dure une heure quatre c'est bon c'est des vidéos et les vidéos sont pas très longues là il y en a une de une heure une de 55 minutes une de 1h10 une de 30 minutes une de une heure et celle qu'on va faire là ça va être probablement la dernière je vais peut-être m'arrêter à 19 heures aujourd'hui donc on va voir on va voir comment ça se passe bon où est-ce que j'en étais moi si on est full ou bien ou bien ou bien qu'on n'a plus rien à récolter donc si on a plein à récolter c'est que target entity est égal à nul ok donc tout le harvest en fait toute la logique du harvest est ici ok merde j'ai j'ai mal copié des choses là j'ai raté des accolades hop 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 voilà alors donc si on est full ou que la target entity est égal à nul alors on la ramène ok mais du coup en fait le harvesting comment ça se passe le harvesting c'est while en fait non voilà le harvesting c'est while target entity est différent de nul voilà donc grosso merdo dès qu'on met le target entity à nul on arrête de travailler et à la fin on met le bring cargo d'accord en fait putain mais j'en ai marre j'en ai marre j'ai envie de créer des fonctions qui permettent de tout faire directement en fait le truc ok on va garder on va garder tout ce code ok on va garder tout ce code d'accord on va créer une autre fonction et on va tout faire dans l'ordre je recommence j'en ai marre on va faire des fonctions on va faire des fonctions vous inquiétez pas ça je l'appelle deux on s'en fiche alors première chose à se poser comme question la première question à se poser c'est quoi est ce que on peut aller à la ressource non ça ensemble on va dire qu'on peut y aller ça on va checker plus tard non la quête la vraie question à se poser c'est un putain j'en ai marre j'en ai marre ça me fatigue ce système là est beaucoup trop complexe mais si jamais j'arrive à coder ça en fait ça devrait le reste aurait plutôt simple bon alors la première chose à faire qu'est ce que c'est c'est aller à la ressource d'accord aller à la recourse et gather on va l'appeler harvest target ok voilà harvest target qu'est ce que c'est c'est une fonction qui va envoyer rien du tout pour le moment parce que j'en ai aucune idée qu'est ce que ça peut envoyer qui va tout simplement dire salut tu vas aller au target et tu vas récolter ce qu'il ya au target voilà voilà globalement ce que est censé faire alors du coup j'ai besoin pour leur veste en fait de mettre ça non on va faire en faire deux étapes la première étape c'est aller au target ok donc on va faire une première étape de aller au target donc donc harvest target en fait c'est la deuxième étape ah oui mais non mais j'en ai besoin pour mettre le pour mettre le yield et tout ok regardez on va transformer cette boucle là en deux lignes c'est parti voilà ok tant qu'on temps qu'on récolte le target alors on récolte le target c'est aussi simple que ça il faut que ça soit si simple que ça parce que sinon on n'est pas on n'est pas couché je vais recopier ça ici d'accord pour avoir le les valeurs au cas où je les perds et donc du coup le principe c'est que ça ça fait ça et ça ça fait ça ok on retourne alors je vais je vais changer tout ça bien évidemment mais globalement c'est ça et on la ressource c'est ça ok donc on retourne je vais me faire des trucs de fou là parce que j'ai pas envie qu'ils mettent des petites biflettes d'accord ok très bien alors le ressource stock point stock est inférieur à max stock et la target entity est différent de nul ça c'est le truc qu'il faut checker ici en fait if target entity est différent de nul ok alors on fait tout ça et du coup on renvoie target entity différent de nul et ressource stock est inférieur à max stock comme ça plutôt c'est mieux en fait regardez si si on est là en fait c'est c'est que c'est que target entity est nul donc on retourne false ok donc voilà on a transformé une fonction donc de 10 milliards de lignes là tout ça on l'a transformé en deux lignes bim commas et c'est tout normalement il n'y a pas besoin de plus tant qu'on récolte le target on le récolte ok et on va faire un autre truc tant qu'on n'est pas arrivé au target donc while go to target je sais pas comment l'appeler la fonction alors on va à la cible ok nul alors le go to target va être plutôt simple go to target ça va être juste cette fonction là comme on a déjà le while on a juste à retourne ça ok comme ça et avec un vrai return le donc le go target va me retourner ma rencontre le reach tout simplement donc go to target tant qu'on va à la cible on va à la cible voilà ensuite tant qu'on est atteint la cible donc là on a transformé toutes ces lignes là là on a transformé tout ça en quelque chose de potable de lisible on va dire ok et en plus c'est simple à écrire quoi harvest target c'est tu récoltes la cible quoi je veux dire tu veux pas faire plus et donc le harvest target en fait il va récolter tant que on va mettre harvest until full ok on va l'appeler comme il se doit et là ça va être en gros while reach target while reach target voilà au moins c'est des noms très précis donc harvest target until full je réfléchis un petit peu sur le sur deux trois trucs est-ce que c'est dans la fonction harvest qu'on remove oui donc voilà il y a un truc qu'il faut checker c'est que si jamais le target entity devient nul en fait et target entity est différent de nul voilà là en fait il faut quand même le checker à l'intérieur on n'est pas sûr parce que entre ce moment là et ce moment là il peut il peut il peut être supprimé donc du coup il passe à nul ok donc while reach target while harvest until full ok on va tester juste ça vous savez quoi on va tester juste ça et a priori ça ça devrait au moins aller à la cible et harvester ok on va mettre une barre de chargement après voilà donc il va à la cible et il harvest et c'est tout c'est tout ce qu'on lui demande de faire donc ça fonctionne pour le moment on va on va mettre une fonction de print void on gui pour afficher une barre histoire d'avoir un petit truc on va aller dans entities dépôt entities on va récupérer tout ça qui marche très bien bon je sais pas comment on va faire pour faire des trucs plus précis enfin bref donc il se foule retourner nana et on peut faire aussi un public flotte get percent stockway c'est la même chose que dépôt c'est et en fait ça on a juste à prendre ça à le mettre changer ça par diviser un canté ça la barre elle va être d'une taille de 50 plus petite plus fine 8 et moins haute 2 ça me paraît pas mal voilà histoire d'avoir quelque chose sur les workers allez si jamais on n'a rien on met rien du tout et voilà on est plein on va mettre même encore plus petit que ça 30 alors if get percent stock est super à zéro et on va mettre la même chose pour le dépôt je pense if get percent stock est super à zéro comme ça on n'affiche pas des trucs inutiles ok toc et toc donc on a une barre de chargement pour indiquer où est ce qu'on en est bon donc harvesting on atteint le châssis ensuite until full dès qu'on est plus dès qu'on est full on reporte le on rapporte le cargo donc bring cargo ok yield retourne nul donc ça c'est un une fonction de mouvement donc on va faire public boule bring cargo alors la première chose à faire c'est rich cargo et la deuxième chose à faire c'est bring cargo ok donc on va faire bring cargo et public boule rich cargo et globalement ça va être assez simple le bring le rich cargo c'est ça mais en fait pour le pour le dépôt donc l'idée ça va être de chercher le dépôt le plus proche alors est ce qu'on le cherche ici ou pas en fait la question là pour le moment on va pas se poser la question il n'a qu'un seul mais après on va se poser la question point main base merde point guette dépôt putain guette dépôt dépôt donc là je m rich cargo et bring cargo j'ai passé en paramètres en dépôt pas du tout c'est pas là du tout c'est ici dépôt en titi dépôt là voilà retourne false et la riche dépôt ok là c'est harvest range en fait non là ça sera pas harvest range voilà donc là c'est rich cargo donc on rich target on harvest until full dès qu'on est full on bring le cargo ok mais les récolteurs tu en as l'infini où tu achètes avec de la roche alors pour le moment j'en ai cinq et je compte mettre en place un système d'achat on va on va pouvoir les acheter avec des ressources on sait pas encore lesquels mais on va pouvoir les acheter bien évidemment alors rich cargo ok ça c'est bon bring cargo maintenant bring cargo c'est quoi donc ça c'est riche et bring cargo ça va être ça ok on parcourt en fait toutes les ressources et là on va faire vraiment un truc comme ça voilà donc ouais le machin et là on fait bring cargo c'est tout il n'y a pas de while en fait là il n'y a pas de while donc ça marche bien on fait retourne retourne trou juste pour le fun ok et une fois qu'on a bring le cargo il faut recommencer jusqu'à ce que le jusqu'à donc while target point is empty donc while target entity est différent de nul ou target n'est pas vide et ben voilà et voilà donc en cinq lignes et deux fonctions on a créé toute la connerie qu'on était en train de enfin quatre fonctions pardon donc voilà donc je pense que ça c'est pas trop mal alors je sais pas si ça a marché là globalement on peut enlever ça parce que pour le moins il n'y a pas d'autres problèmes bring cargo et voilà et après on recommence target entity différent de nul et c'est la condition que je voulais moi au départ vous avez vu ici j'avais mis le target entity différent de nul et sauf que j'avais mis tout ça du coup voilà donc globalement là ce que j'ai juste fait c'est récupérer les trucs qu'il faut et tout et tout voilà on peut supprimer ça on va tester si ça marche si ça marche on supprime ça c'est parti ok ça fonctionne ça fonctionne à la perfection d'accord alors oui évidemment je vais de créer la fonction qui leur permettre qui va leur permettre de d'aller à là ok donc ça c'est à la fin c'est ici et là on va l'appeler public boule rich base ok donc return et c'est elle qui va gérer le yield retourne nul et là ça va être donc main main base on va on va créer vous inquiétez pas non ça on s'en branle ça while rich base voilà ça va être main base main base oups j'ai supprimé le code et là on va créer un public dépôt dans main base main base get set voilà et en fait dans le main base quand les workers sont créés create workers c'est ici on met hante point harvester properties point main base donc là du coup va peut-être falloir changer en fait cette ligne là donc hante point is harvester ça on va voir après ok du calme on se calme on se calme ok maintenant on va tester et a priori on devrait avoir à quelque chose de plutôt correct hop 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 et voilà et donc une fois qu'ils ont récupéré les ressources ils reviennent à l'endroit principal c'est exactement ce qu'on voulait bordel de merde donc c'est pas mal bon ok on a notre récolte si je fais ça voilà si je fais ça ça marche ça ça remarche c'est pas mal ce qu'on va faire c'est que dans la main base toutes les harvester bellent entities là non ça c'est ça on verra plus tard on va faire ça public void void pardon juste faire un truc void on guy ce qu'on va parcourir les harvester bellent entities donc harvest table h in harvester bellent entities et on va créer un petit un petit texte un petit rouge un petit truc rouge donc euh toc static point basique texture basique ah non vector vector 3 pose égale h point position égale euh donc basic properties owner quête player caméra point world to screen point h point transform position là on est pose point x pose point y et là on met la taille du truc on s'en fiche 10 10 voilà ok le guy point color sera égale à color point rouge tu as déjà fait un jeu sans taper de codage sur unity non mais c'est pas possible en fait si t'écris rien globalement tu peux quasiment rien faire en fait je réfléchis mais je crois pas que tu veux faire grand chose tu peux ajouter des componentes mais tu peux pas définir des touches et tout à moins que tu télécharges des trucs déjà fait si tu télécharges des assets déjà fait et tout tu peux faire des jeux sans coder à mon avis mais c'est pas le c'est pas le but de unity no this is c sharp as you can see i have visual studio tout ça tout ça alors screen point hight ça c'est le truc point moins pose point y voilà ça c'est un bug je sais pas ce que c'est la couleur la couleur on va mettre new color red et là on va mettre une transparence et c'est parti ça c'est juste pour c'est possible avec des jeux d'obstacles alors des jeux d'obstacles je sais pas ce que c'est voilà j'ai un petit carré bon il est pas très bien positionné là mais ça devrait le faire là on fait pause et en fait faut récupérer le centre sans passer par le centre ah oui non mais juste int size égale 10 et en fait on a juste à mettre moins size divisé par deux voilà moins size divisé par deux bah tu fais des carrés et tu sautes entre deux carrés sur unity ah bon ok peut-être je sais pas faut pas l'intérêt après bon ça dépend de pas mal de choses ok donc l'interface marche on va grandir un peu les carrés parce que là ils sont un petit peu petits je sais pas ce que c'est là faudrait que je fasse une fonction pour détecter la taille dans le jeu à quoi ça correspond sur l'écran vu qu'on est en orthogonale c'est pas compliqué à calculer ça mais voilà après ça on va voir ça plus tard ok bon donc là on a un début de jeu on a le re début parce qu'on avait déjà fait ça hier enfin on avait déjà fait ça sur notre ancien jeu mais comme on a tout perdu c'est dommage mais bon ça c'est des choses qu'on va modifier je vais implémenter le pathfinding très important selon moi donc l'idée du pathfinding en fait c'est de remplacer je vais vous montrer un peu dans basic entity dans reached il faut remplacer cette ligne là d'accord par un move towards le le prochain le prochain checkpoint nice game thanks you thanks you thank you tu as déjà fait des images 3D réalistes ? non parce que je n'ai jamais essayé et parce que je ne veux pas en faire je ne vois pas l'intérêt alors si j'en ai déjà fait c'était des images mais c'était il y a très longtemps j'ai fait ça sur sur 3ds max je crois 3ds max wallpaper voilà alors si je retrouve non j'ai rien du tout bon en gros j'avais fait des modèles de 3D assez à l'arrache je n'ai pas ça j'ai plus ça en fait je n'ai plus du tout ils doivent être ils doivent traîner sur mon pc mais là maintenant tout de suite je ne sais pas où est-ce qu'ils sont très bon voilà bon en gros c'était censé être ce logo là en 3D donc c'était vraiment un truc de base avec la lumière et tout c'était sympa mais ça ne sert à rien du tout fond d'écran fond d'écran 2 non c'est de la merde euh toc voilà voilà alors donc on revient sur notre jeu il faut donc que movable properties nous renvoie en fait une un patch un chemin donc comment faire nous renvoyer un chemin en fait c'est basic entity qui va peut-être contenir le truc non ce serait complètement débile ça va être movable properties ça va être move towards on va tout recoder le reached ne vous inquiétez pas le movable property là regardez on va prendre tout ça et on va tout commenter on va tout retirer mais on va tout commenter il faut juste un move towards ok alors on y va position c'est la position qu'on veut d'accord nous on a une target destination entity eux ils nous donnent une position on va mettre une position on s'en fout ok maintenant qu'on a créé le code qui va bien on s'en fout le calcul de la distance c'est pas lui de s'en charger en fait finalement d'accord je vais mettre tout ça en haut parce que c'est plus pratique ok on va retirer donc du coup les waypoints c'est plus intéressant ça nous intéresse pas les waypoints sont complètement inintéressants la classe waypoint on la met entre parenthèses voilà là j'ai tout commenté on va tout supprimer une fois qu'on aura vérifié que ça marche là on met une liste de vecteurs 3 et c'est parti target destination si target destination est différent de position et on va mettre ici target destination voilà ok si la target est destination ça veut dire qu'on a jamais calculé le chemin précédemment donc on va calculer le chemin précédemment donc on va créer une fonction publique void find path ok qui va juste calculer le chemin et qui va remplir les waypoints donc ça c'est quelque chose qu'on avait déjà fait ici donc si c'est différent alors on find path destination ok on va l'appeler même carrément find waypoints et là on met vecteur 3 target donc là c'est target destination est égal à target on prend le target point de transforme non on prend le target directement on fait pas ça du tout on ajoute juste les path i et il faut tout parcourir donc là on peut même carrément mettre un for each vecteur 3 v in path et on en queue tout le monde ok ça c'est fait find waypoints ok si de la target et destination on la set et tout ça ensuite ensuite il faut savoir il faut récupérer une position à atteindre donc ça va être current waypoint égal à donc à la limite ce que je peux faire parce que du coup comme c'est une liste voilà on va faire on va faire une liste ok on va pas se péter la tête hop waypoints égal pass running instance point find pass tout va bien le current waypoint ça va être le waypoint 0 ok et là on va calculer la distance par rapport au waypoint 0 donc on y va donc float if ici on va mettre juste une petite condition qu'on a bien on a bien un chemin si on a plus rien alors on arrête de bouger ok et là on met un petit else et là on a juste à mettre target destination égale nul ok donc on va jusqu'au current waypoint ok on calcule la distance donc la distance c'est avec le waypoint donc c'est vecteur 3 en distance donc transform point position et current waypoint si la distance est inférieure à 0 et supérieure à 0 alors on continue sinon on fait current on waypoint on va carrément on va carrément faire comme ça toc waypoint.remove current waypoint ok si la distance est inférieure ou égale à 0 bon inférieure c'est pas possible mais sait-on jamais pourquoi target destination égale nul il veut pas ah donc vector 3.0 voilà peut-être donc on a dit si la distance est inférieure ou égale à 0 alors on remove le waypoint et on on prend le prochain du coup et là on met current waypoint égale waypoint bah 0 encore une fois le premier quoi c'est forcément le 0 et on avance d'accord donc on va espérer que tout ça ça fonctionne on va juste faire un dernier truc dans basic properties on va le mettre dans basic parce que c'est quelque chose qu'on peut normalement faire à peu près tout le temps public void look at vector 3 target rebonjour donc transform.rotation .rotat là on fait un axe donc l'axe ça va être vector 3 .up ouais et l'angle ça va être donc vector 3 .lookat non c'est quaternion .lookat look rotation je m'en souviens plus qu'est ce que c'est l'angle rotate là je vais devoir rouvrir mon ancien code mon code marché avant tux script entities basic entities vous allez voir le basic entities il est magnifique voilà c'est juste ça si la magnitude est super à 0 ça c'est pour avoir la distance voilà donc c'est juste cette fonction que je récupère vous voyez j'avais mis le set owner ici et je crois que j'ai fait la même chose ici aussi ouais j'ai mis un owner en get set ok on copie cette fonction voilà look at et le movable entity il va il va faire un look at bien évidemment donc après avoir bougé on fait basic properties .look at current waypoint on le fait on le fait avant même je pense comme ça ça évite de ça évite pas mal de choses et c'est un peu plus fluide je pense ok on teste ça voir si ça marche je sais pas du tout si ça a marché c'est censé marcher euh ah oui du coup notre attaque il marche plus on s'en fout de attaque merde on s'en fout de attaque vous savez quoi donc on va tout virer ok on est plus à ça près on vire ça aussi et puis voilà on va les laisser mais globalement de toute façon on l'utilise pas c'est juste pour que ça s'arrête de ne péter des erreurs ok ok donc c'est magnifique si je fais clic droit ici ça ne marche pas alors ça c'est parce que la probablement toc donc on va mettre la grille draw game x gizmo vous voyez toutes les cases sont jaunes ça veut dire qu'on a testé toutes ces cases là ou alors qu'on ne peut pas démarrer de cette case là du coup là on va devoir ressortir notre ancien algo on va devoir ressortir notre ancien algo qui marchait très bien qui va nous permettre de gérer les cas tous les cas de merde parce que globalement on va viser surtout des unités donc on a envie de checker tout ça ok cube assets script passfinding passfinding ouvrir ok alors donc le find pass il va prendre tout ça blablabla donc là le ignore structure ça c'était pour le truc donc on a un start donc tout ça juste après le pass ici on a un start obstacle etc etc et ensuite à l'intérieur des deux start obstacles on a ce truc là qui remplace ça ok les obstacles j'ai pas 7 les obstacles effectivement ça on va le faire et on va mettre on va copier toute la fonction je pense on va copier toute la fonction donc on va mettre ça ici ça ici et on va faire un une surcharge pour éviter d'avoir à mettre tous les paramètres de merde et là on fait retourne find pass putain retourne find pass start end false et temp ici on va mettre un collider temp et on le met en out voilà donc ça en fait c'est notre truc qui marchait très bien du coup moi je vais le reprendre en fait on va pas tout on va pas réinventer la roue tout ça donc ça c'est ça c'est quelque chose à mettre à la fin hop si on ignore les structures voilà il nous manque juste à implémenter les nodes obstacles donc ça c'est quand on set le walkable node le node on vire le walkable d'ici on fait un set walkable ici c'était pas mal et on implémenter le collider obstacle et ça on vire set walkable à false nul true pardon ok ensuite ensuite la grille il va nous dire hé il y a une erreur et oui effectivement tu as totalement raison et là on met un is walkable on récupère ça et on le met à côté is point set walkable alors le is walkable il fait quoi ok il fait le raycast et on va l'utiliser du coup donc on va récupérer dans grid le check walkable hop voilà c'est ça en fait globalement check walkable et ça ça le fait tout seul en fait check walkable node x y ça ça fait ça le fait tout seul j'espère qu'il n'y a rien qui utilise is walkable et on est bon on va faire un refresh grid on va on va remettre les fonctions là qui étaient bien genre refresh grid il va nous dire que get around node n'existe pas et on va récupérer get around node aussi voilà donc après grid size x grid size y cas non c'était node node node.x node.y ok et là c'était node size get neighbor j'ai un get neighbor là ouais il est là est-ce que c'est bien euh non c'est pas ça que je voulais voir je sais pas je sais pas ce que je voulais voir en fait bon c'est pas grave ah oui c'est inbounds aussi qui est important le inbounds c'est vraiment intéressant c'est genre typiquement c'est en fait c'est ça inbound xy voilà et voilà donc tout ça c'est des trucs assez intéressants qu'on récupère le get neighbor on n'a pas de distance le get neighbor c'est forcément les voisins toc 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 par contre le get around là c'est important hop voilà ok on a récupéré à peu près tout ce qu'il faut je pense on peut tout fermer et faire du test jusqu'à ce que ça fonctionne je vais fermer ça aussi je vais revenir sur le live alors je viens de regarder une win et lose à cause d'un troller bah écoute c'est dommage pour toi t'es nul t'es bon si tu montes j'ai envie de te dire donc voilà donc tout marche bien sans réelle surprise en fait sans réelle surprise vu que tout marchait déjà avant je vous rappelle on a repris du code qui marchait bien alors est-ce que je peux drôler ah ok donc attendez attendez on a des problèmes quelque part donc pour chaque ah oui ok donc ça c'est le problème de base donc effectivement quand une harvestable bon ça c'est en fait c'est notre solution temporaire pour c'est notre solution temporaire ce qu'on peut mettre c'est différent de nul ici voilà alors après ils avaient une autre erreur argument out of range index movable entity ligne 37 donc movable entity ligne 37 ligne 37 on a dit current égale waypoint ah oui ah en fait du coup voilà si on fait ça on peut faire un move towards destination on recommence on recommence en fait et tant que les waypoints sont différents zones ça c'est plus je trouve ça un peu mieux en fait parce que comme ça si jamais il y a plusieurs waypoints qui sont stackés ou des grosses conneries comme ça ça permet de tout réinitialiser et on return ici en fait on return est-ce que je peux faire return move towards ok donc je peux pas donc là en fait l'idée c'est de faire un return je peux faire au moins return pour quitter la fonction mais pas de return machin ok ah oui ça c'est ma fonction quelques conseils pour monter en ligue un league of legends complet il m'a dit que j'étais nul eh bah oui t'es nul t'es quoi t'es bronze t'es silver t'es diamant non bah voilà ferme-la bon moi j'ai l'impression que le passanning est bien on va pas essayer de chercher à comprendre on a dit que le passanning on ne touchait pas pour le moment donc on va pas chercher à comprendre le passanning qui marche qui marche pas on va juste regarder si on a plus d'erreur de type de merde et voilà donc c'est bon on a plus d'erreur de type de merde donc c'est plutôt correct alors là j'ai un petit souci par contre qui me gêne avec le truc et en fait c'est à cause du check collision regardez je vais régler tout ça en fait je vois où est-ce qu'il y a le problème c'est lors de mon best smooth en fait je check la collision ok mais mais pas la bonne collision finalement alors l'idée principale donc le best smooth c'est bien tout ça c'est que en fait on entre t'as quoi comme config visionnel je vais je vais y venir si tu veux après start obstacle donc start start call et collider and call ok on va les passer en paramètres si on ne détecte rien d'accord ou bien on va mettre un soit ligne ou bien end.obstacle est différent de start donc ça ça veut dire qu'on a touché quelque chose mais il faut que le end.obstacle est différent du start et le end.obstacle est différent du end voilà et là on passe en paramètres les obstacles donc start obstacle et end obstacle parce que là j'ai mis le grid.mask du coup effectivement il prend tout ce qu'il peut mais là du coup on n'a pas envie que l'obstacle qui est touché ah oui non c'est l'obstacle qui est touché en fait on a le out hit info ici donc c'est plutôt hit info .collider et hit info .collider alors je regarde je regarde si c'est logique ce que j'écris donc si on touche quelque chose si on touche pas quelque chose pardon donc ça c'est faux si on touche pas quelque chose alors on va rentrer ici ok si on touche quelque chose mais que c'est quelque chose qu'on connait alors on va rentrer ici et c'est ce qu'on veut c'est bon l'affaire est bouclée j'ai pas la config dans la description bon là c'est pas très intéressant la config franchement et voilà et là ça marche pas l'olmdr oh putain ça marche pas qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe je veux je veux tracer les chemins draw gain gizmo ah oui mais pass c'est pas égal à machin on va tracer les pass des mecs alors les la config du pc j'ai euh si vous voulez je la mets dans la description il n'y a pas de problème j'ai une gtx 670 j'ai une config vieille vous inquiétez pas j'ai une x79 euh extrême 3 j'ai mes boîtes qui sont juste au dessus de ma tête donc c'est pour ça que je lève la tête même si vous voyez pas donc ça c'est évidemment c'est la carte graphique ça c'est la carte mère ok ensuite j'ai un tx 850 en alim de enermax de corsaire pardon voilà c'est 850 c'est ça ouais c'est ça ensuite en proco j'ai un i7 4 7 46 70 non n'importe quoi ça c'est celui de mon pc portable enfin un truc comme ça non j'ai un 3820 ouais c'est ça donc 3820 à 3,2 gigahertz je crois bon en vrai vous regardez les specs de ce truc là sur internet la ram j'ai 4 x 4 giga en corsaire corsaire voilà voilà ma config est-ce que tu es content est-ce que c'est ça que tu attendais ensuite au niveau de la souris j'ai une couleur master alors par contre la référence de ce truc couleur master euh reaper ou recon recon voilà j'ai la recon en blanche en version limitée white white recon en clavier alors là tenez vous prêt j'ai le cherry mx board 6.0 tout neuf tout neuf tout magnifique les rams en ddr4 ouais je crois globalement ça c'était une config qui m'avait coûté à l'époque c'était il y a 2-3 ans qui m'a coûté 1000 balles je crois en tout en tout en plus avec les écrans en écran j'ai un samsung 21 pouces en HD enfin en 1920 par 1080 et j'ai un autre deuxième écran samsung en 21 pouces lui il est en 22 pouces en 24 pouces même en 1650 par 1050 non 1680 par 1050 voilà c'est tous les deux des 5 masters je crois 5 masters voilà après j'ai en disque dur j'ai un SSD de 128 gigas le samsung 840 j'ai un 1 tera et un autre de 1 tera de 500 gigas je sais plus j'ai 3 disques durs voilà je crois que j'ai rien oublié après mes enceintes je les ai vues Z323 Logitech Z323 c'était c'était pas cher c'était vraiment pas cher il est très bien à l'époque mais elles sont un peu pétées voilà comme micro allez on va aller jusqu'au micro j'ai un Keywood Keywood Studio 100 je crois Keywood Studio 100 mais c'est pas Keywood en fait qui fait ça j'ai un Studio 100 mais je sais pas c'est qui qui fait ça Studio 100 bah non je sais plus comment ça s'appelle Micro Keywood 100 voilà c'est celui là c'est ça c'est un Studio 100 de la marque Keywood mais bon ouais 500 Tera ouais 500 Tera la GTX C70 c'est vieux c'est je sais plus c'est de la merde moi je calcule pas la RAM de la GTX 670 voilà ce qui m'importe c'est le chiffre là mais je compte c'est une 960 quelque part par là coucou tout le monde je vais voir si alors t'inquiète pas on a recommencé tout le projet donc au moins il n'y a plus de bug config je vais l'enregistrer et je vais et je vais mettre ça en dessous si vous voulez plus tard bon alors alors je voulais afficher donc les movable entity là j'avais envie d'afficher donc une petite fonction vite fait void on andro gizmos ok donc pour tous les vector3 v in waypoints alors j'ai déjà cette fonction quelque part je vais la récupérer je pense ça va être mieux voilà donc ici c'est waypoint donc float size égale pas trop grand voilà voilà ça c'est la fonction pour drôler gizmo tranquille alors au fait merci à tous ceux qui m'ont indiqué les tutors de tout apprendre j'apprends beaucoup sur unity c'est dommage que tu refasses tout tu étais bien parti non j'étais pas très imparti et en fait non le truc c'est que j'ai tout refait en mieux et que j'ai qu'est-ce que j'ai fait j'ai accidentellement délette du code en fait c'est pour ça que j'essaye de tout refaire mais en fait j'étais parti sur faire un autre truc un peu plus propre et tout bon globalement globalement si tu veux plus d'infos tu as regardé la VED qui sera disponible bientôt j'ai tout expliqué au début du stream et voilà mais globalement c'est un peu mieux c'est un peu mieux branlé le truc donc voilà alors donc là on a des gizmos normalement ok donc argument est out of range donc l'in50 ouais probablement parce que il faut ici indiquer qu'on cherche bien évidemment les waypoints qui seront supérieurs à 0 ok alors je vais indiquer une position un peu un peu élevé genre là et regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des gizmos ok alors attends ok donc là il traverse tout en fait genre OSEF total je comprends pas pourquoi j'ai rien du tout j'ai rien du tout c'est quoi ça je fais ça pause ah ok j'ai mis mes trucs dans le sol j'ai l'impression on va mettre ça en black color.black voilà donc ça c'est la size de mon cube on va mettre en 1f et on va juste les incrémenter de up fois 0,5 fois size divisé par 2 voilà donc on draw en cube ici on parcourt tous les counts et on trace une ligne à chaque fois et si jamais il n'y a qu'un seul waypoint il faut tracer le trait il faut tracer le trait quand même en fait donc merde j'ai zappé un trait en fait en fait l'idée ce serait plutôt de faire comme ça c'est plus c'est plus intéressant de faire comme ça je pense et de faire ici i plus 1 et là i donc ça si jamais il y a un seul truc on passe quand même dans la boucle et on trace le trait parce que sinon on trace aucun trait et du coup ici on a juste à mettre waypoint.count moins 1 voilà je pense que c'est mieux on va un pause on va enlever c'est la size de mon cube cube bah cube c'est c'est français hein ah oui non mais c'est la size c'est size ouais je dis size bon c'est la taille on s'en fout on s'en fiche ok ok voilà donc là c'est bon on a un carré noir qui se trouve dans le sol pour des raisons que j'ignore alors que je lui ai mis une taille a priori il a une taille précise vector 1 fois size ah oui j'ai mis j'ai mis 1 c'est normal et il y en a un qui n'est pas dans le sol c'est lui et en fait a priori a priori il n'y a pas besoin de mettre divisé par 2 en fait ici apparemment le point ça va être le draw line le cube ça va être le centre draw solid cube with center and size c'est son centre mais à partir du bas apparemment donc je ne sais pas comment ça se passe bon on va tester ça là c'est juste l'affichage j'ai le droit de dire qu'il y a un bug bah ça dépend si c'est pas un bug non et si c'est un bug oui en tout cas là moi je vois pas de bug tout de suite tout de suite donc je vois pas qu'est-ce que tu peux trouver mais vas-y essaye toujours pourquoi il y a dans le sol lui pourquoi il a moins 0,5 pourquoi il est à moins 0,5 ce mongol il essaye d'aller il essaye d'aller quelque part en bas non je comprends rien je ne comprends rien on va rentrer là-dedans on va regarder en haut qu'est-ce qu'il se passe ok on va commencer le debugging c'est parti on va attacher hop ok on va mettre un truc ici j'en ai marre j'en ai marre j'en ai tellement marre c'est ouf le cube est dans le sol bah oui mais je l'avais vu t'inquiète j'avais vu tranquille tranquille si tu dis des bugs que je vois pas aussi parce que ça c'est quand même des choses que j'ai dit à l'oral en plus je crois ok c'est parti on va commencer à débug donc la destination ah la destination c'est moins 0,2 pourquoi parce que mon cube a effectivement une orange ok 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 c'est bon j'ai déjà découvert un bug on va le régler tout de suite comme ça c'est fait en fait quand je donne l'ordre d'aller sur l'orvesteur ok donc order.harvest tout ça tout ça ou alors ou alors ou alors ou alors on va faire un autre truc parce que sinon ça va être la merde c'est que en fait comme je donne une hauteur aléatoire à mon rocher en fait je vais faire en sorte de la donner pas à mon rocher mais plutôt plutôt à au component donc d'en dessous donc ça serait obj.get component in children renderer ok et là on fait .gameobject et là je sais pas du tout si ça va marcher on va voir on va enlever ça on lance là on a rien besoin de faire on a juste besoin de cliquer sur un truc et là ça marche parfait regardez là il est à 0 mon cube est à 0 celui là il doit être à 0 aussi etc ok donc ça ça marche donc ça c'est pour avoir le truc aléatoire ok ensuite au niveau du pass running on va reprendre le pass running donc si je fais clic droit ici ok donc là il n'y a aucun souci de pass running ce qui est normal si je clique là il y a un souci de pass running donc déjà mais pourquoi il est encore dans le cube lui j'en ai marre j'en ai marre j'en ai marre pourquoi la couleur elle est pas noire pourquoi il est pas noir le cube là pourquoi je suis en train de sélectionner le clone là ah parce que c'est son gizmo ouais donc ça veut dire que les waypoints t'es en train de dire que les waypoints ils sont sous terre en fait là il y a un autre cube là-bas attendez je comprends pas je comprends pas j'en ai marre ça me pète les couilles le worker il est pas du tout dans le sol lui il est pas du tout dans le sol ok regardez hop voilà il est pas du tout dans le sol le cube ok il a rien à voir dans le sol donc qu'est-ce qui se passe non pas ça putain j'en ai marre ok on va play et on va regarder où est-ce qu'ils sont les trucs alors tu sais pas coder j'en ai marre de te voir de voir ce putain de cube là mais oui mais vas-y mais teach moi alors moi je sais pas mais euh moi j'en ai marre aussi de ce putain de cube de merde alors ils sont où les cubes vous voyez là ils sont bien les cubes là ils sont tranquilles alors pourquoi ils vont me faire chier à aller sous terre sérieusement j'en ai marre euh je sais pas franchement j'en ai aucune idée prends ton temps pour des bugs et t'arrives voir ligne par ligne bah ouais c'est ce que je pense faire on va faire ça je vais recommencer maintenant ça c'est pas normal ça par contre j'en ai marre play ta 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 et tac ok alors donc la destination là c'est 0 cette fois ci la destination ok on est d'accord là dessus pas de soucis le j'aimerais juste regarder la la transform position elle est à 0 on est à 0 aussi donc on find les waypoints ok donc c'est parti on va find les waypoints donc on find le pass donc là je vais passer et je vais regarder ce qu'il y a dans les waypoints il y a deux waypoints et ils sont tous les deux à moins 0,5 ok donc on va on va recommencer ok donc euh je vais je vais je vais je vais cancel ça tout ça voilà je vais aller voir le pass running qu'est ce qu'il se passe c'est pourquoi le pass running me donne des chemins qui sont en dessous le sol alors on y va quelle est la ligne qui peut donner un truc en dessous du sol c'est parti on va checker ça le retrace pass on va mettre un point d'arrêt ici c'est parti valgreen n'a pas été porté sous windows mais fonctionne que sur linux oui voilà il a raison donc un d'abord si tu sais pas tu te tais d'accord non mais tranquille la stack je l'ai bien je l'ai bien mise en forme tranquille ok il faut juste que je je fasse un petit coup de de malloc pour euh pour bien dégager le 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 processus et après je fais un petit coup de de hache top pour euh augmenter le le top voilà c'est bien on dit sharp tu n'as pas de pointeur car c'est basé sur le java comment ça c'est basé sur le java comment ça le c-sharp est basé sur le java oui c'est vrai c'est pas faux en fait après réflexion c'est pas faux je vérifie la heap tranquille la heap elle est elle est bien elle est parfaite elle est comme il faut qu'elle soit bon vas-y je fais play là qu'est-ce qui se passe si je fais play ok alors on y va le passionning openlist contient un node on va regarder la position de ce node déjà merde hein ah oui ça c'est ma heap regarde regarde ma heap comment elle est bien regarde là j'ai une heap qui contient un node et qui peut en avoir de 27000 donc x 131 y 155 regarde position la position la position de mon node est à moins 0,5 donc là ça c'est au niveau de l'assignation ça on y va on va check la map euh get position at transforme point position alors on va regarder euh ta gueule toi on va regarder la grille est-ce que la grille est bien positionnée oui ensuite moins map size divisé par deux est-ce que map size possède un y est-ce qu'on va voir tout de suite pardon il est où map size il est là est-ce que map size possède un y non il n'y a pas de y sur map size du coup c'est pas ça euh est-ce que attend est-ce qu'on va dans create map et on va bien vérifier voilà que la position c'est bien get position à xy et là on fait ça 0 et ça donc faudrait qu'on m'explique comment ça ça peut renvoyer un nombre avec un chiffre à virgule genre what the fuck bon du coup on va mettre un pointeur ici pour voir vraiment ce qui se passe en fait genre euh non je sais pas où mettre mon pointeur hein vas-y on va on va regarder comment à quoi il ressemble à la la grid une fois qu'elle a créé tiens play pourtant j'avais jamais eu de problème hein de de ce type là avec mes autres trucs hein merde j'ai pas à signer genre quand j'ai fait quand j'ai fait tous mes tests là de de pathfinding ça marchait à la perfection quoi genre j'avais eu aucun souci et là tout d'un coup euh 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 moins 0,5 bon 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 battez vous dans les commentaires c'est bien ok merde qu'est ce que je voulais faire bah ouais on passe jamais ici en fait comment ça on passe jamais là ok on va au moins s'arrêter ici on crée jamais la grille là t'es en train de me dire let's go voilà merci c'est ce que je voulais donc on je mets un point d'arrêt comment on met un point d'arrêt à la fin de la boucle genre euh genre là on peut pas mettre un point d'arrêt ici comment ça on peut pas mettre un point d'arrêt ici t'es sérieux bon vas-y on va mettre un point d'arrêt ici alors ZF euh on recommence alors donc on fait F11 et là on fait F11 et là on fait F11 ok donc là c'est map with tout ça ok donc là on crée X Y de la taille de ça à ça la position c'est 0 ok donc cette case là elle est bien là j'ai 150 par 150 ça fait un peu laguer euh le debugger c'est pas grave là il est à 0 mais vas-y je comprends pas genre je comprends pas genre à aucun moment je modifie la position de mon node en plus hein le truc doit venir d'ailleurs là c'est pas possible ah ou alors c'est quand je fais get case position euh non ça peut pas être ça j'ai regardé comment je calcule mon start node là mon start node je fais un get grid.getNodeAt le getNodeAt il me renvoie le node qui est là dedans ok donc position plus égale à grilled warsite on va regarder qu'est-ce qu'il fait getNodeAt là parce que en fait c'est lui qui déconne je pense Microsoft Microsoft quand même ils devaient parler ils ont pas dit l'alala l'alala alors de valeur de position comment elle évolue mais vas-y je sais pas c'est pas la variable de position de je vais pas checker la variable de position de tous les nodes parce que je sais pas il y a une je crois qu'il y en a que quelques uns qui sont comme ça alors donc ça on s'en branle casse toi ok ensuite on fait clic droit n'importe où genre là voilà donc la position c'est 0 là il y a 0 ok donc on fait un peu de f10 pour avancer et là on regarde qu'est ce qu'il nous envoie le start node il nous envoie un node ici et pourquoi le fuck le y est à moins 05 pourquoi le fuck on va regarder dans la grid les nodes et on va regarder un peu tous les notes genre est-ce qu'il y en a que certains qui sont à 0,5 et d'autres qui sont pas à 0,5 c'est ça que j'aimerais savoir aussi allez ouvre toi node allez t'es pas obligé de tout afficher mais nique ta mère au pire bon on fait f11 comment ça ça a planté t'es sérieux mais asie t'es pas sérieux ok visual studio a planté c'est magnifique on est content il sait pas afficher un tableau 250 par 150 en plus je lui demande pas d'afficher tout je lui demande juste d'afficher les 10 premiers éléments nice c'est magnifique nice putain fait chier mais t'es sérieux mec mais c'est bon quoi je te demande pas de me calculer la circonférence de la terre quoi c'est bon c'est pas possible ok ça m'a tout fait planter quoi c'est de la merde c'est de la grosse merde ok c'est de la pure merde ce logiciel unity faudra vraiment que bon vas-y lui aussi il a pété les couilles vas-y casse toi bon vas-y on recommence visual studio va lancer depuis le truc pour les bugs de vidéo ils sont basés sur Eclipse ça y'a aucun doute effectivement ouais il y en a un qui a différent on l'utilise Microsoft bug spécialiste mais oui non mais c'est de la merde on a dit donc je relance ce script terrain, pass-finding bon attendez regardez 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 ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans le jeu normal voilà le jeu il est là regardez le jeu il est là ok je vais afficher le pass-finding ok pass-finding, draw game ok voici le pass-finding je vais enable le start et le end ok voilà les voici sont voilà et si je fais P je vais là je fais P ah bah non j'ai enlevé le truc j'ai enlevé le truc ou alors c'est parce que ah attendez il y a des bails il y a des bails vas-y ouvre toi visual studio j'ai enlevé le P pour calculer le pass-finding mais vas-y je vais le remettre juste pour tester parce que ça m'étonne pas mal en fait donc if waypoint est différent de nul voilà je pense que c'est ça le problème ligne combien ? 49 c'est ça alors je vais remettre le P donc on a dit pour le pass-finding pour tester le pass-finding donc void update find pass donc start.position end.position if get keydown donc input.getkeydown keycode.p alors find pass ok il y aura aucune couleur de case et tout mais on s'en fout juste voir ce que ça fait en fait genre vite fait tiens vas-y vite fait on va voir ce que ça fait j'attends depuis plusieurs jours j'ai pas rencontré de soucis pour le moment mais oui mais bon je vois pas ce que ça va changer globalement je vais manger bah vas-y va bouffer tranquille de toute façon ça va pas se terminer voilà donc là on a checké tous ces notes là là il a trouvé le chemin pour aller de là on dirait pas comme ça parce que j'affiche rien du tout mais il a trouvé le chemin quoi donc me pète pas les couilles et laisse-moi laisse-moi faire mon truc je vais enlever le color.yellow d'ailleurs il est où il doit être par là voilà parce que j'avais dit que j'allais enlever tous les primes de debug bon alors à quel moment le comment on fait pour suivre une à propos des VOD j'en suis à combien de temps là sur mon truc je vais regarder je crois que je suis à une heure ouais je vais couper la VOD et je relance salut la VOD salut la VOD salut la VOD salut la VOD salut la VOD